Jésus, 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 Jésus Jésus, 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 Jésus Jésus, 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 Jésus Jésus, 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 Jésus Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Alléluia, le 182. Et frère Romain, le frère Romain de Jésus, continue, le 182. Jésus a triompé. Est-ce que tout le monde est du Yad, Pâche ? C'est bon. Jésus a triompé. Deux points de résistance. Et du jour qui m'a libéré. Oh, gloire à sa puissance. Prince, prince, de la victoire. Jésus ressuscité. A toi, célèbre à toi, célèbre à toi, et pour l'éternité. Ô, par la quête, tout le chemin. De retard et de vie. De celui qui repousse ta main. C'est ça, c'est parce que le déjuice. Prince, 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 de la victoire. religions, prince, 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 prince. Jésus ressuscité. Déjuice à toi, célèbre à toi, célèbre à toi, célèbre à toi, et pour l'éternité. Mon Père, j'ai dans son grand amour, m'a réuni sur la voie, il m'a pas donné qu'un beau jour, et je chante avec joie. Prince, de la victoire, Jésus ressuscité, à toi c'est la gloire, priez pour l'éternité. Mon Seigneur, j'ai dit Dieu tout-puissant, où mon âme ravie, c'est qu'elle soit maintenant, toujours appréciée. Prince, de la victoire, Jésus ressuscité, à toi c'est la gloire, et pour l'éternité. Prince, de la victoire, Jésus ressuscité, à toi c'est la gloire, et pour l'éternité. Prince, de la victoire, Jésus ressuscité, à toi c'est la gloire, et pour l'éternité. Prince, de la victoire, Jésus ressuscité, à toi c'est la gloire, et pour l'éternité. Dantime numéro 32, Jésus ressuscité, à toi c'est la gloire. des histoires. Car dans le baisse sur la terre, il n'est aucun en plus bon, aucun ne manque un peu père, au nom de Dieu, pour moi, qu'est bon, qu'est bon, qu'est bon, Alléluia, porte-loi de l'éternel. Qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que l'homme du Seigneur Jésus ? Qu'est-ce que l'homme soit un homme qui sera presque pour qu'il soit roi ? Qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce qu'il soit aérien ? Qu'est bon nom, qu'est bon nom, que celui du Seigneur Jésus ? Merci enfin les accanges, portent des noms glorieux. Mais le plus beau nom des anges, pourrais-tu me rendre heureux ? Qu'est bon nom, qu'est bon nom, qu'est bon nom, quand loin de l'éternel ? Qu'est bon nom, qu'est bon nom, que celui du Seigneur Jésus ? Dans l'air beau Jésus soulage, il guérit l'esprit forcée. Il anime le courage du cœur le plus oppressé. Qu'est bon nom, qu'est bon nom, qu'est bon nom, qu'est bon nom, que celui du Seigneur Jésus ? Qu'est bon nom, 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 les roussines ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. 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 En ton amour, tu nous accordes la révélation, la puissance la plus grande sur la terre pour dominer sur nos ennemis, nous qui sommes en ton nom. Seigneur, tu as fait habiter toute la richesse de la création de Dieu, toute la bonté de l'existence, tu l'as fait habiter en ton nom. Et c'est ce merveilleux nom que tu as donné à mon vrai, à moi et à ma soeur. C'est ce merveilleux nom, Dieu béni, que tu nous donnes d'évoquer avec des lèvres impures que nous sommes, avec une langue mensongère, avec une bouche de tromperie, mais tu nous as fait grâce de pouvoir prononcer ce nom. Les justes, les grands, ô Dieu béni, ont désiré connaître ce nom. Connaître ce nom, mais tu les as refusés pour faire connaître aux hommes charmants, aux hommes de peur, de valeur que nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu béni, nous disons que nous sommes incapables de te remercier à la hauteur de la grâce et de l'abondance que tu nous as accordé au travers de ton nom. Merci de ce que, Père, dans notre pauvre, dans notre misérable vie, tu nous as donné cette grâce de prononcer le nom divin, de prononcer le nom propre du Créateur, de celui de qui nous détenons le souffle et la respiration, le mouvement et l'être, cela vient de toi. Merci, Père, de ce que tu n'as pas permis, que nous allions au séjour des morts sans connaître ce nom. Merci, Père, de ce que tu nous as donné, cette espérance vivante et dans ce nom. Merci, Père, de ce que tu as permis, que nous connaissons la grandeur, la grandeur et la majesté de ton nom. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te prions à cette heure, Seigneur, de nous accorder le privilège que la grâce fait béni de toujours sanctifier ce nom. Par nos paroles, par nos pensées, par nos actes, par notre conduite, Seigneur, que la seule motivation qui demeure sur notre cœur soit de sanctifier ton nom, car tu es notre honneur et notre sujet de joie. Merci de ce que tu nous aimes et tu nous accordes le privilège de demander selon ta volonté. Merci de ce que tu nous aimes aussi. À toi seul, Dieu béni, et l'honneur, la gloire est pour toujours, dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bonjour, 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 bonjour peuple de Dieu. Alors que vous vous asseyez, vous saluez quelqu'un tout juste devant si vous n'avez pas salué. Saluez-vous les uns les autres, les unes les autres, en vous asseyant, d'accord? Bonjour Abba Foussam. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Abba Foussam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Chantez. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ouvrez Éphésiens au chapitre 1 Au chapitre 1 Madame, d'accord ? Bonjour à celles qui... C'est des santos, c'est ça ? Ceux qui sont des santos, ceux qui sont venus de Chang, que le Seigneur vous bénisse. Donc après la séance, je vais m'asseoir pour m'entretonner avec vous, chacune de vous. D'accord ? Vous êtes dans Éphésiens chapitre 1. Regardez, je vais lire à partir du verset 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Regardez ce qu'il dit. D'accord ? Verset 3. Tu as vu ? Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Regardez ce qu'il dit. En lui. C'est ça que ça devait être intéressant. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il y a des gens qui souhaiteraient que le mot élu avant la fondation du monde ne soit pas dans la Bible. Mais c'est quand même dans les Saintes Écritures. Si vous lisez le livre de 1 Pierre au chapitre 1. Vous prenez verset 20 et suivant. Verset 20 pratiquement. Verset 22. Il est dit là-bas que c'est par le sang précieux de Jésus. Ce n'est pas par les choses périssables qu'on a été rachetés. Mais par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ, qui est comme l'agneau prédestiné avant la fondation du monde. La Bible déclara que l'on est manifestée à la fin des temps à cause des noms. Il a été manifestée donc préparée par Dieu que le moment venant, le moment venu, quand mes enfants seront dans le sac des problèmes, il va les racheter. C'est ça, n'est-ce pas? On dit qu'il a été prédestiné avant la fondation du monde. Ok, ici il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que, écoutez bien cela, Dieu nous a prédestinés. Il dit que Dieu nous a prédestinés. En lui, Dieu a élu nous, nous, nous. C'est-à-dire qu'on parle de moi là, n'est-ce pas? Qui est d'accord qu'on parle de moi? Celui qui est d'accord que c'est de moi dont on parle ici? Lève la main. Voilà donc, vous êtes d'accord que c'est de moi dont on parle? Moi, pas vrai? Non, moi. C'est de moi. Moi, il lit ici, il voit moi. Moi, c'est de moi. Toi, tu vois toi dans ta Bible. Ok, bon, je lis. Donc ici, on dit que j'ai moi. J'ai été élu avant la fondation du monde. Ha! Quelle grâce! Ça veut dire que quand tu n'existais même pas, quand tu n'avais pas conscience même de ton existence, le Créateur t'avait choisi. C'est ça? Maintenant, le problème, c'est que dans ce verset, il est dit pour que. Donc, il y a un but pour lequel l'élection a été faite. N'est-ce pas, frère? Il y a un but de l'élection. Il y a quelque chose qui est conséquent de l'élection. Suivez vraiment les enfants, s'il vous plaît. Suivez les enfants. Ça va les enfants? Bonjour les enfants. Peut-être qu'il n'entend pas. Ça va les enfants? Ils n'entendent pas. En lui, Dieu nous a élus. Je crois que ce n'est pas bon de faire l'obstacle. Il faut que les gens puissent passer facilement. Si quelqu'un veut sortir. Vous, gardez les yeux et le cœur dans ces passages. Ne soyez pas déconcentrés par ces événements-ci. Vous voyez pourquoi ces gens d'événements-ci n'aiment pas au milieu. Quand ils sont partagés, on n'a pas un. Alors. La Bible déclare dans ce verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Après la fondation du monde, il est dit. Pour que. Pour que. Ce groupe de monde pour que annonce le but pour lequel Dieu a choisi. Pour que. Gardez-vous à l'esprit. Regardez. Pour que nous soyons un. Quoi? Saint. Et. Irréprésensible devant lui. Dont la sanctification et l'irréprochabilité est prédestinée. Tu vois. Hier le frère se me pose la question que comment. Il dit que c'est lui. Il va le faire. Pas vrai. Vous voyez n'est-ce pas? Il l'a élu. Il sait que ceux qu'il a choisi vont arriver. Ok. Maintenant regardez. Nous ayant prédestiné. Dans son amour à être ses enfants. D'adoption par Jésus-Christ. Selon le bon plaisir de sa volonté. Vous dites. Pourquoi il nous a élus? Parce que ça lui plaît comme ça. C'est quelqu'un c'est fâche qu'il sait. Si c'est fâche. Écoutez bien. A la louange de la gloire de sa grâce. Qui nous a accordé en son bien-aimé. A la louange. Donc Dieu nous a prédestiné. Pour que nous soyons le peuple de louange. Pour sa gloire. Et par conséquent. Quand nous sommes comme ça. Nous chantons. C'est refait. Le ciel est bouleversé avec cela. T'adorer. T'adorer. J'ai soif de t'adorer. T'adorer. J'ai soif de t'adorer. Le privilège que tu me donnes. C'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes. C'est de t'adorer. Ah. Asseyez-vous maintenant. Je vais vous dire quelque chose. Ça va mon garçon ? Comment tu t'appelles ? T'appelles comment ? Regardez. Pour ceux qui ont déjà eu des visions célestes. Il n'y a pas de vision où. Vous regardez. Vous voyez quelque chose. Ça ne peut pas enregistrer comme ça. Parce qu'à un moment donné. Ça peut. D'accord. Si tu veux enregistrer. Tu déposes la barre. D'accord. Pour ceux qui ont eu des visions célestes. Je ne parle pas des visions que vous donnez. Mais vous avez des visions. Si vous avez été transporté en esprit. Et que vous vous trouvez devant la cohorte céleste. Vous allez remarquer qu'il y a généralement les louanges là-bas. Vous vous souvenez de cela ? Vous savez ça n'est-ce pas ? Il y a des louanges là-bas. Des très bonnes louanges. Quand vous entendez ça, votre âme est en joie. Écoutez bien ce que je vous dis. Lorsque vous franchissez ces barrières où il y a les louanges qui se jouent en haut là-bas. Il y a quelque chose qui est important de savoir. C'est qu'en réalité, à ce stade-là, vous vous rendez compte que vous faites partie de là. Parce que là-bas, personne ne vous dit quantique ni moraux. On ne montre pas le ton pendant que quelqu'un a monté le ton. L'on est en train de descendre. Ici, dans la chaîne, nous avons besoin de l'apprentissage. Quand on est là-bas, on n'apprend pas. Vous entrez dans la louange, vous commencez à chanter seulement. Ceci montre clairement que les louanges de Dieu sont dans nos esprits. Rémarquez bien ce que vous disiez dans le livre d'Apocalypse. Vous allez voir que tout le peuple qui se trouve devant Dieu chantait un cantique. La question c'est quand est-ce qu'ils ont appris ça. Pour que toutes les langues, que ce soit musulmane, arabe ou n'importe quoi, vous allez chanter le même cantique. Et quand on chante le cantique, le ton monte au même moment. Descend au même moment, s'arrête au même moment, débute au même moment. Le Dieu des esprits. Alors donc, souvenez-vous de ceci. Dieu nous a élus. Donc ça dit que tout ce que, par élection, il a choisi pour nous, il l'a donné. Et maintenant, ça se trouve dans l'esprit. Le livre de 1 Corinthians 2 verset 12 à 16 dit clairement que c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons savoir ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Vous voyez, c'est pour cela que l'esprit humain a besoin d'être imbibé du Saint-Esprit pour savoir quelle est sa volonté. Vous me suivez les frères. Maintenant, doucement, d'accord? T'adorer, j'ai soif de t'adorer. Maintenant, écoutez bien cela. Quand il dit, j'ai soif de t'adorer, le corps normalement n'aime pas l'adoration parce que le corps n'a pas été fait pour adorer. C'est l'homme spirituel qui a été fait pour adorer le Seigneur. Et par conséquent, si vous chantez de la bonne manière et que vous aimez le Seigneur de la bonne manière, à l'intérieur, ça va bouger. Vous savez, c'est n'est-ce pas? Lorsque vous êtes à genoux dans vos lieux de prière, en train de vous la prier simplement devant le Seigneur. Vous ne savez pas quoi dire? Gardez tout ce moment vos yeux physiques fermés. Laissez vos yeux spirituels ouverts et adorez-le et observez. Vous voyez cela? En chantant tout simplement. Si vous chantez avec cette bouche-ci, en priant ici, les informations, non seulement vous concernant, concernant les autres, c'est présent au-devant du monde. Ecoutez doucement. T'as adoré, j'ai soif de t'adorer. Donc l'âme se cherche à adorer le Seigneur. Mais adorer le Seigneur, ce n'est pas ce chant qui adore le Seigneur. Ça veut dire que l'âme des yeux vient devant la présence du Seigneur pour le célébrer comme il se doit. Vous savez, n'est-ce pas? Ce n'est pas le chant qui adore le Seigneur. C'est notre être intérieur qui plie et élève le Seigneur. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà dans le lieu d'adoration, le cœur, dans lequel Dieu s'est glorifié. Parce qu'on peut chanter les cantiques avec les lèvres, ça ne sait absolument rien. On peut chanter ces cantiques si on a la chair de poule, ça ne sait absolument rien. Mais c'est de l'intérieur. De l'intérieur. T'as adoré. Pensez à la personne qu'on doit adorer. Pensez-y. Pensez-y. Et puis, vous entendez? Le privilège que tu nous donnes. Donc, ça veut dire qu'il nous a donné un privilège. Alors, je pose donc la question à l'entendre. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour avoir été choisis par Dieu? Parce que nous venons de l'île qui nous a élus avant la fondation du monde. Donc, vous avez fait quoi au moins encore? Nous avons fait quoi pour mériter cela? Nous avons fait quoi? Comme il est Dieu, il pouvait décider de ne même pas nous créer. Il nous a créés. Il a dit, toi, tu es mon adorateur. Souvenez-vous du Seigneur Jésus. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit. Voici les adorateurs que Dieu demande. Les adorateurs en esprit et en vérité. Donc, ça veut dire que malgré que la bouche est fermée, le cœur est en train de l'adorer. De le célébrer. Ou c'est 16 ans. Le cœur est en train de le célébrer. Mais la Bible, c'est quand il dit, le privilège qu'il nous donne. Alors, la question c'est, qui sommes-nous? Alors que sa Bible dit que l'homme n'est qu'un quoi? Comme un souffle. Dont le vent dissipe. Il paraît comme une fleur. Et dont le soir, c'est terminé. Pas vrai? Mais Dieu s'intéresse au point où c'est nous qui devons célébrer. Au point où il peut quitter le ciel. Descendre en disant qu'il siège au milieu des louanges de ses enfants. C'est-à-dire que lorsqu'on chante, ils désirent venir s'asseoir comme ça. Ils écoutent comment on a doré. Ouah, ça me plaît. Voilà pourquoi. Prédestiné. C'est pour servir à la louange de sa gloire. C'est ça. T'adorer. J'ai soif de t'adorer. T'adorer. J'ai soif de t'adorer. Le privilège que tu mets donc. Depuis qu'on a dit de chanter ici, je viens vers toi tout simplement. Je sens de voir un endroit où on a cruisé. Mais il y a un cadavre dans cet endroit, c'est qu'on a regardé. D'accord? C'est la tombe. Je crois que je ne vais pas faire de paraboles aussi. C'est la tombe. Et sur cette tombe-ci, on a planté principalement une herbe verte. Généralement, on utilise cette herbe-là pour les cérémonies. Une herbe verte. Je ne sais pas comment vous appelez cela. L'arbre de paix. L'arbre de paix, c'est ça. Et là, à côté, il y a de l'huile. Donc, il y a une tombe sur laquelle on a planté ces choses-ci. Et on a mis de l'huile. De quoi est-ce qu'il est question? Pourquoi ça te concerne? Parce que nous sommes déchantés ici. Pendant qu'on est de prier, c'est vers toi. Je vois ces choses se présenter. Tu viens de Tchang aussi, n'est-ce pas? Oui, de Tchang. Ça va, mon frère? Ça va, frère. Donc, il y a une tombe. Il y a un arbre de paix qui est planté à l'extrémité. Et puis, il y a de l'huile. Et cette huile-ci est répliquée. Cette même chose-ci est répliquée dans un autre lieu qui n'est pas la tombe. De quoi est-ce qu'il est question, mon cher? C'est la tombe de ma petite sœur. Pardon? C'est la tombe de ma petite sœur. La tombe de ma petite sœur. Ok. Suivez ces enfants ce qu'ils ne font pas. Ne faites pas ces choses-ci. D'accord? Gardez seulement cela tout. Oh, frère, si vous pouvez voir cela, regardez. C'est-à-dire... Et quand celui-ci se ferme, l'autre s'ouvre. Le plus ouvert. Vous voyez cela? Vous pouvez regarder derrière. là, ici, à toute la direction. Vous voyez là? Et là, il suivait quelqu'un. Vous voyez ça? Ah, on y va. Votre cœur vibre-t-il là-dedans? Tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Je sens que ça va bader ici demain. Demain, on va prier demain. Je sens que ça va bader demain. T'adorer. J'ai soif de t'adorer. T'adorer. J'ai soif de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. T'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Ce n'est pas le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Oh, mii. Tu vois ça? C'est de t'adorer. Chante un peu moi. T'adorer. Lève ton frein. J'ai soif de t'adorer. J'ai soif de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. T'adorer. J'ai soif de t'adorer. T'adorer. J'ai soif de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Donc, je vais te parler, d'accord? Je vais te parler des décisions dont on prend et on revient par la suite, là-dessus, d'accord? Chaque fois. Je vais te parler, mais le plus important, c'est ici. Rebonjour, mon frère. Bonjour, mon frère. C'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Ah, mon frère. Oui, nous sommes des adorateurs. Qu'est-ce qu'ils tentent de faire? Préparer des cœurs à recevoir. Non. Donc, il y a la tombée ici et il y a le... Cet arbre vert qu'on a... Oui, l'arbre de... Donc, tu écoutais, même quand tu dormais là. OK. Il y a... Qui a fait ça? Je n'ai aucune idée. Mais pourquoi? Parce que cette personne-ci, ce n'est pas normal. La personne dont la personne est arrivée dans la tonne. Et... Je suis allé parler parce que... La cause, c'est qu'on a fait. On a déposé là-bas. On a fait l'invocation contre les personnes qui auraient causé sa chute. Tu sais ça, tu étais parmi eux? Non. Et comment tu sais qu'on a fait ça ou non? Bon, je dis que c'est... En fait, c'est que j'apprends... En fait, c'est... Je dis nous parce que... C'est comme une information pour vous. OK, bon. Maintenant, il y a quelqu'un qui est malade, qui a atteint une maladie. Et qui va rejoindre cet homme aussi. T'as... D'oré... J'ai soif de t'adoré... T'adoré... J'ai soif de t'adorer... Le privilège que tu me donnes... C'est de t'adorer... Le privilège que tu me donnes... C'est de t'adorer... Et tout à l'heure, j'ai dit qu'en dehors de cet endroit-ci... Sur cette tombe, où cette table s'est posée... Il y a un autre lieu qui n'est pas de la tombe, cette fois-ci. Il y a un autre lieu. Ça veut dire qu'il y a dans la famille cet endroit-ci, cet culte-ci. Mais dans des endroits un peu reculés. Que ça s'est répécuté. C'est ça. Ça parle contre la famille. Mais toi, tu n'es pas concerné d'accord. Tu te parles parce que ça concerne la famille. Donc il faut qu'on traite contre ceci. Après, on va se voir, on va en parler de la convention. Mais la mort de cette personne, ce que je ne regarde, n'est pas normal. C'est pas une mort normale. Et c'est parce que c'est à cause des paroques, les gens ont dit là-bas qu'il va encore répécuter dans la famille. Parce que quelqu'un se trouve à l'ombre. Et il utilise des choses dans la famille. Il fait du mal. Mais pourtant, vous semblez ne pas l'identifier. Il est dans son nom. Il est dans son nom. Bon, c'est dans son outil à l'effet quoi? Non, moi ça. Je vous comprends. Tu as appris comment? Le code du pardon. Dans ce qu'on va faire, on va appeler que ce n'est pas dans cette personne d'accord. Frère? Comme ça, je vais rentrer. Toi, tu as tué. Ok. On peut commencer, n'est-ce pas, mes frères? Oui. Le Seigneur bénisse. T'adorer. J'ai soif de t'adorer. T'adorer. J'ai soif de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Inclinons nos têtes prions. Bienvenue. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ce moment merveilleux que tu nous accordes ici. Merci, Père de Gloire, pour ce privilège que non seulement tu nous as invités, tu nous as accordé en ton bien-aimé. Tu as permis au Dieu de Gloire que nous t'adressions, de nous lèvres d'un mortel, des louanges qui confessent ton nom. Tu nous as invités dès la fondation du monde, Père de Gloire, à servir à la louange de ta gloire. Merci pour ces privilèges. Merci pour ces privilèges que tu nous accordes encore aujourd'hui d'être réunis ici. Merci pour ta présence en milieu de nous. Merci Dieu de Gloire pour ce que tu fais. et ce que tu as eu à faire, et ce que tu feras encore pour nous. Car tu travailles, Père de Gloire, pour ta seule gloire. Merci, Père de Gloire, pour ce que tu vas œuvrer dans nos vies, dans nos cœurs ici. Merci Dieu de Gloire. Quel Dieu merveilleux nous avons adoré. Que ton nom se soit élevé dans cette ville de Bafsang, que tu as choisi comme porte-étendard de ce moment que tu destines pour le pays. Que ton nom se soit élevé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Merci.